Après vous avez le gel doux, vous avez du déodorant, vous avez le shampoing, des compléments alimentaires, enfin voilà, on a toute une gamme de produits d'hygiène, beauté et bien-être. Des oméga-3, des vitamines, enfin voilà, c'est assez complet. Donc des produits issus de l'aloe vera pour la partie hygiène, beauté, et puis après on a une partie de compléments alimentaires, comme par exemple les oméga-3 qui sont issus d'huile de poisson, voilà, qui sont distribués par le partenaire Forever, et donc des produits aussi, on va dire plutôt sportifs, détox, voilà. Ces produits sont adaptés pour les personnes, mais aussi pour nos amis à quatre pattes. Voilà. Puis ce sont des produits, eh bien, assez économiques, puisque ce sont des formats très concentrés, donc on utilise très peu de produits, et les vertus de l'aloe vera ne sont plus à décliner. Je pense que les gens commencent vraiment à connaître les vertus de cette plante. Voilà. Mais attention, l'aloe vera, il ne faut pas l'utiliser soi-même, il y a tout un préparatif à faire. Il faut maîtriser le sujet, parce que la plante contient de l'haloïne, qui peut être allergisante, et donc prendre une feuille d'aloe vera dans son jardin et se l'appliquer directement peut être dangereux. Voilà, c'est pour moi, on propose des produits préparés. Vous étiez au salon récent du salon de bien-être, qui est passé un petit peu inaperçu, hélas, à Terraçon, et vous y étiez présente. Tout à fait, voilà, on était plusieurs exposants, donc j'étais présente, c'était le 27-28 mai, effectivement, bon, malheureusement, nous n'avons pas eu suffisamment de visites, mais on renouvellera l'expérience, et on espérera que cette fois-ci, ce soit succès pour ce salon. On fait toute une semaine porte ouverte, et le clou du spectacle, c'est le marché artisanal. Voilà, nous sommes partis d'un postulat, avec ma collègue psychologue. Nous ne pouvons pas amener les résidences sur le marché, c'est compliqué, donc nous voulions amener le marché, en fait, à la résidence. Nous avions testé l'année dernière, mais il avait énormément plu, et cette année, voilà, on est ravis, ça marche bien. Vous disposez d'une cour ombre âgée, qui est très agréable. Oui, oui, on a nos arbres, les résidents en profitent toute l'année, enfin, en tout cas, l'été, ils mangent même dehors, et là, aujourd'hui, ça sera sur le marché. Pour eux, ils auront leur marché à domicile. J'ai cru comprendre que c'était un marché aussi, pour une bonne occasion, enfin, voilà. Toute la semaine, nous avons récolté un peu d'argent, avec un vide grenier, une tombola, et là, voilà, aussi sur le marché, on attend des gens pour la tombola. Effectivement, nous aimerions refaire notre boulot de rhum, parce que nous en avons un, mais il n'est pas très accessible, et voilà, nous aimerions réhabiliter notre boulot de rhum, faire quelque chose de sympa. Faire des petites parties de pétanque. Tout à fait, avec des petites tables, pour que ça soit ombragé, que ça soit sympa. Pour privilégier la convivialité au sein de la résidence. Tout à fait, nous avons déjà, l'année dernière, réussi à avoir notre poulailler, grâce à cet événement. Nous avons notre poulailler avec trois poules et un coq. Oui, ça fonctionne. Ça fonctionne, les résidents sont ravis, ils vont voir les poules tous les jours, quand je ramasse les oeufs, voilà, ils viennent m'aider, enfin voilà, c'est très agréable. Donc c'est important, oui, toutes ces actions sont importantes. Donc là, c'est important aussi, pour le visiteur, de venir vous aider quelque part ? Oui, tout à fait, chaque personne qui vient, elle peut venir déjà, pour les producteurs qui sont présents, les personnes qui sont présentes, ils sont là gratuitement et généreusement, et donc du coup, rien que pour eux, pour les faire travailler, c'est important qu'ils viennent. Et puis si les gens qui viennent veulent prendre un petit billet de tombola, c'est pour la bonne cause. Tirage à 16 heures ? Il y a un jambon de 6,5 kg à gagner. Voilà. Ah oui ! Oui, oui, oui. Un gros lot, et sinon il y a 25, 26, 26 lots, et je tiens à remercier les commerçants de terrassons qui ont joué le jeu et qui nous ont donné énormément de lots. Je ne pourrais pas tous les citer, parce qu'il y a une vingtaine de commerçants qui nous ont gâtés, tout au long de la semaine, nous ont amenés, je suis allée chercher des lots. Votre résidence n'est pas hésitée à venir, c'est en face du stade de rugby. Il y a une petite sonnette à l'entrée, on appuie sur le bouton, on pousse la porte. Voilà, tout à fait, on vous accueille. Vous êtes les bienvenus. Il y a de l'huile d'olive là, de l'oliverée de ma femme. Les olives sont ramassées à la main, sont ramassées violettes, pour avoir un fruit et mûre et transformer en coopérative agricole. Après, on a l'huile de tournesol, que j'achète dans le Tarn-et-Garonne, et l'huile de noisette et de noix, que j'achète aux agriculteurs le fruit, et on le fait nous-mêmes, on le fait faire dans un petit moulin. Vous êtes en Périgord ? Non, on habite dans l'Holotte, à Cusance. C'est pas très loin, à côté de Martel. Voilà, c'est ça. Bravo, faire de l'huile d'olive ici, il fallait y penser. On s'était dit, on va essayer, on va tenter l'expérience, et pourquoi pas, et puis en plus ça fonctionne, on commence à avoir une belle clientèle, dans le moulin de l'imaginaire, à Terrason. Donc voilà. Nous, on fait comme faisaient ses arrière-grands-parents, ses grands-parents, ses ancêtres. En fait, on reste dans la tradition, c'est-à-dire qu'on le fait à la main, on taille aussi à la main. Voilà, on respecte vraiment l'arbre, en lui-même, pour qu'il nous donne ses meilleurs fruits, pour avoir une bonne qualité d'huile. Voilà, tout simplement. Alors, on peut me suivre sur Facebook et Instagram, l'enfort suyac. L'enfort, A-M-P-H-O-R-E, voilà, je montre derrière vous. L'enfort suyac, voilà, comme ça, sur Facebook ou Instagram. La savonnière, voilà, c'est ça, la savonnerie, le préambule, qui existe depuis quelques mois. En fait, je fabrique des savons de manière artisanale. Voilà, donc la différence avec les savons industriels, c'est qu'on a une technique qu'on appelle la saponification à froid, qui permet d'avoir des savons qui restent très, très doux pour la peau, parce qu'on laisse tout ce qui est bien dedans, c'est-à-dire la propriété des huiles végétales, du coup, qu'on ne fait pas chauffer. On laisse un petit surgraissage d'huile, on laisse de la glycérine. Donc ça, c'est des choses qui vont venir hydrater et nourrir votre peau en plus de votre lavage, voilà. Et vous êtes basée à quel endroit ? En Dors-Périgord ? La savonnerie est à Varès, donc pas très loin d'ici. En Corrèze, il n'y a pas de brive. Voilà, et puis je vends, pour l'instant, il n'y a pas de boutique, mais je vends sur le marché de Terrasson, entre autres, les jeudis matin, voilà, sur le Vieux Pont. C'est ça, en fait, j'utilise que du végétal, donc c'est des huiles végétales. tout est biologique, je n'ai pas de label pour l'instant, mais toutes les matières premières que j'utilise sont biologiques. Donc la base, c'est des huiles végétales, principalement l'huile d'olive, c'est celle qu'on utilise le plus en savonnerie, l'huile de coco, l'huile de karité, du beurre de karité. Et après, selon ce qu'on cherche à obtenir, selon les types de peaux, on va rajouter des huiles différentes, des plantes, voilà, il y en a un avec du miel, du calendula pour les peaux sensibles, selon ce qu'on cherche, moi je vais rajouter des plantes en fonction de ça. On est quasiment certain en se procurant un produit chez vous qu'il n'y a pas de, comment dire, de produits en plus qui se rajoutent et qui ne sont pas forcément très très sains. C'est exactement ça, moi je ne rajoute rien, il n'y a pas besoin en fait, quand on fabrique un savon, il est naturellement antiseptique et vous n'avez besoin de rien rajouter, c'est juste des huiles saponifiées, on rajoute des plantes pour avoir une gamme qui soit accessible à tout le monde et qu'il y ait des différences, mais on rajoute rien d'autre. Et là, en ce moment, sur le printemps et l'été, il y en a un qui s'appelle le fleuri parce qu'il a du l'essentiel de géranium rosa, qui apporte une odeur vraiment très fleuri et dans lequel je rajoute du jus de concombre qui est donc de saison, qui va rajouter encore de quoi hydrater votre peau quand vous allez vous laver. Les gens aussi qui ont des problèmes de peau, qui achètent des savons industriels et qui ne s'y retrouvent pas parce que les savons industriels, ce n'est pas fabriqué de cette façon, ils enlèvent la glycérine, ils enlèvent plein de choses, ils font chauffer les huiles. Donc voilà, pour les gens qui ne s'y retrouvent pas avec tout ça, ils peuvent s'y retrouver avec des savons à froid parce que c'est très très doux et puis en plus, si vous trouvez quelqu'un à côté de chez vous, c'est quand même encore mieux. Peut-être moins de risques d'allergie en touchant des produits naturels ? Ah oui, oui, aussi, oui, bien sûr. Oui, oui, carrément. Je suis ce dimanche à l'EHPAD à Terrasson et puis sinon après, la savonnerie Le Préambule, je viens d'avoir un site internet là, fraîchement, donc il est encore en cours de construction mais il est maintenant utilisable et je vends sur les marchés. Donc là, je suis sur le marché Terrasson jeudi matin, le marché de Brive le samedi matin et le marché d'objets le dimanche matin pour l'instant. Il y en aura d'autres cet été mais voilà, je suis sur les réseaux donc les gens que ça intéresse peuvent aller voir. Sur internet, Le Préambule ? Voilà, Savonnerie Le Préambule, c'est ça. C'est des pierres qui ont des significations en fait, qui ont des vertus donc il y a des pierres qui soignent, il y a des pierres qui sont pour le stress, il y a des pierres pour se protéger des mauvaises ondes, il y a plein de trucs en fait. Alors il faut la tenir dans la main ? Soit vous la mettez dans votre poche, soit on les fait en bracelet aussi, il faut les avoir sur soi, vous pouvez la mettre chez vous, dans votre maison, ça dépend la pierre, ça dépend les vertus des pierres que vous choisissez tout simplement. Il y a des pierres qui soignent au niveau du, par exemple, pour tout ce qui est douleur, rhumatisme, tout ce qui est aussi pour la circulation du sang, pour le stress, il y a beaucoup de choses en fait. Pour dormir ? Oui, oui, mais je pense que les gens le savent, je pense que voilà. Oui, il y a beaucoup de personnes, notamment à Terrasso puisqu'on fait les marchés sur Terrasso le mercredi, non c'est le jeudi matin le jeudi matin parce que oui, donc on a beaucoup de clients fidèles aussi qui viennent nous voir, pour justement pour les pierres. Et en même temps, donc à la vertu s'ajoute la beauté de la pierre parce qu'on voit certaines pierres qui sont absolument... on les fait aussi en bijoux notamment... voilà. Il y en a une qui est presque transparente. Oui. Là, vous avez une très belle améthyste qui vient du Uruguay. C'est une catégorie supérieure, c'est une A++. C'est une gamme au-dessus. Là, on l'a en brut. Donc bon, il y a plusieurs. Là, vous avez une carbo-randite. des pierres très rares, j'imagine. Oui, il y a des pierres très, très rares. Il y a des pierres notamment la labradorite aussi, vous voyez, qui viennent de la labrador avec des reflets de notre entreprise. D'accord. Vous êtes basé où ? En Dordogne ? En Corrèze ? En Corrèze. On est en Corrèze. Voilà. Donc après, nous le faisons sous forme de bijoux. Ah oui, d'accord. Parce qu'en même temps, on est... Tout est en pierre. Donc... On en fabrique certains et puis d'autres qu'on achète ou manufacturés. Voilà. Il y a des réparations. On est bien gentil avec tous les clients. On les accueille. On les conseille. On est là pour donner des conseils. Vous savez, quand on prend l'homéopathie, c'est le même effet. Il y a des gens qui n'y croient pas, mais il y en a d'autres qui ne croient pas en la lithothérapie. Ce n'est pas grave. Nous, on essaye de leur expliquer certaines choses. Ils sont adeptes ou ils ne le sont pas. Mais bon. Merci à vous. Merci beaucoup. On peut vous suivre sur Internet peut-être ou non ? On a une page Facebook. Facebook et Instagram. Instagram. Et on a un site mais... qui est fait. On a créé un site mais on n'a pas mis encore en ligne. On va le mettre en ligne. Ça s'appellera pareil, j'imagine, Béatitude. 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 En deux mots. C'est un mot d'entreprise. Avec l'apostrophe et goûter. Voilà. C'est bien. Sinon, vous ne le trouverez pas. Béatitude. Béatrice Péramor. Merci, monsieur. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. À Beauregard aussi. Surtout à Beauregard. Et puis, l'atelier adulte et enfant est au lardin en effet. Voilà. Mais là, c'est mon travail personnel. Donc, c'est plutôt à Beauregard que je le fais. Mais c'est toujours pour l'association. C'est comme ça qu'on arrive à pouvoir acheter des matières premières. Il y a beaucoup de besoins pour la poterie et la céramique. Voilà. Quelles sont les réalisations que vous aimez le plus ? J'ai l'impression, des tasses, les théières. J'aime beaucoup faire des théières. J'aime beaucoup les bols. J'aime beaucoup les potas-eau. Et puis, alors après, il y a quelques pièces un peu particulières qui sont en racou et qui, alors là, ont plus d'originalité parce qu'on peut un petit peu modeler, sculpter et puis faire varier, virer les émaux grâce à la technique du racou qui est tout à fait particulière et très intéressante. Alors, c'est une activité que les enfants, que les adultes peuvent faire, vous rejoindre, à Mémoire d'Argile. C'est un atelier qui fonctionne le mardi et le jeudi, je crois. Non, le mardi soir de 17h30 à 19h30, c'est les adultes. Le mercredi, pas le jeudi, le mercredi de 14h à 15h30 pour les enfants et je veux préciser que c'est un atelier, enfin Mémoire d'Argile est une association qui a été lauréate du budget participatif en 2022 qui nous aide beaucoup puisqu'on va pouvoir enfin obtenir notre four et notre cabine d'émaillage. C'était le projet qui a été extraordinairement, parce que pour nous on ne s'y attendait même plus, qui a été retenu finalement au repêchage au budget participatif 2022. Voilà, donc merci encore au budget participatif parce qu'on va pouvoir avoir un atelier grâce à la commune du Lardin qui nous trouve un atelier public pour de l'argent public. C'est bien qu'on ait un lieu public. Voilà, on installera le four et la cabine là prochainement. Je pense qu'à la rentrée ce sera dans de nouveaux locaux qu'on va pouvoir continuer notre activité.